Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui nous avons la grande chance d'avoir avec nous le docteur Catherine Rossi qui est dentiste holistique. Bonjour Catherine Rossi. Bonjour Monique, bonjour tout le monde. Je suis ravie de pouvoir vous donner de nouveau la parole car nous avions fait une émission il y a quelques années qui avait eu beaucoup beaucoup de succès en France, en Israël, en Belgique et au vous entendre parler des soins dentaires naturels biocompatibles, d'autant que vous avez également découvert les miracles de l'homéopathie sur votre propre santé. Alors aujourd'hui vous allez nous faire en quelque sorte un panégérique des différents âges de la vie et à vous de démarrer Catherine. Alors peut-être déjà définir un petit peu ce qu'est la dentisterie holistique, ça vous parle ? Très volontiers ! Voilà et comme ça ça permettra à tout le monde d'avoir des repères et de comprendre un petit peu pourquoi je parle de certaines choses. En fait la dentisterie holistique c'est une manière globale, holistique ça veut dire globale, de regarder nos patients. C'est-à-dire que moi quand j'ai un patient qui vient me voir et qui commence à me raconter son histoire, j'essaye toujours de comprendre qui il est dans sa vie, dans sa globalité. Et quand je regarde sa bouche, au lieu de me demander, comment on nous a appris à la fac comment je dois soigner cette carie, comment je dois remplacer cette dent à sang, comment je dois réparer cette dent cassée. Et bien moi je vais avant, ça bien sûr ce sont des questions que je me pose, mais après. Avant je me demande mais pourquoi ce patient est arrivé là ? Moi effectivement il a une carie mais moi il a soigné cette carie. C'est sûr mais pourquoi il a eu cette carie ? Et quand j'ouvre cette porte du pourquoi, et bien en fait il y a un monde derrière. Et ce monde c'est l'être humain qui est derrière cette dent, derrière cette bouche. Et l'être humain dans son métabolisme, l'être humain dans sa manière de manger, l'être humain dans sa manière de prendre soin de lui, et puis l'être humain avec ses stress, avec son histoire. Donc tout ça je le prends en compte dans mon diagnostic, et parce que c'est en fonction de l'origine de la maladie, de la cause de la maladie, de la maladie de la bouche, de la maladie de la dent ou de la maladie des lancides, en fonction de cette origine, que je vais construire mon plan de traitement et savoir ce que je vais mettre en place pour accompagner vos soins dentaires purs. Alors là c'est votre position côté praticien, mais nous donc patients, en effet ce qui nous interpelle, c'est que les dents claquent, grincent, masticent, sourient, et en fait elles nous sont très précieuses, mais on les méconnait profondément. Ben oui parce que je pense que si vraiment, vous les patients, vous comprenez mieux ce qui se passe avec vos dents, l'importance des dents pour votre santé, et puis surtout si vous aviez les clés pour en prendre soin, je pense que votre attitude vis-à-vis de vos dents c'est complètement différent, parce que le problème c'est qu'on vous dit, il faut brosser les dents deux fois par jour, il faut faire attention à ce que vous mangez, ne serait-ce que ça, mais il y a quand même pratiquement, allez je vais dire, 60% de la population qui ne se brosse pas les dents trois fois par jour, ou même deux fois par jour, et qui mange un petit peu n'importe quoi, donc je pense qu'il y a une conscience, et c'est pour ça que j'ai écrit tous les livres que j'ai écrits, c'est vraiment pour éclairer les patients, parce que personne ne veut se faire du mal, donc si vraiment vous aviez conscience de l'importance de vos dents, et du rôle que ça a pour votre santé, du rôle que ça a pour votre, ne serait-ce que pour votre énergie de vie, et si vous aviez les clés pour savoir quoi faire pour prendre soin de vos dents de manière optimale, et bien je pense que tout le monde le ferait, et je pense qu'il n'y a pas la, même moi vous savez, quand j'ai fait toute cette transformation de ma vie, je suis arrivée en dernière année de faculté dentaire, moi je n'avais jamais entendu parler d'homéopathie de ma vie, ou presque, et c'est quand, pour un problème de santé personnelle où la médecine classique ne pouvait rien, et que je me suis retrouvée devant un médecin homéopathe parce qu'on m'avait donné une adresse en me disant, bah vas-y, je suis allée comme si c'était ma dernière chance de survie, et que j'ai vu qu'en une séance elle m'a donné le traitement qui m'a complètement guérie, j'ai commencé mon chemin de transformation de manière de vivre, et je me suis rendue compte qu'à chaque étape j'avais des prises de conscience qui me faisaient faire, ah oui j'avais pas vu ça comme ça, et c'est ça, ce sont ces prises de conscience qui m'ont fait changer d'attitude, d'attitude dans la manière de manger, mais ça, ça s'est fait progressivement, il y a eu, j'ai envie de dire, sur mon chemin de transformation, et bien voilà tous les mois ou tous les deux mois j'ai une prise de conscience et avec une prise de décision, ben voilà aujourd'hui c'est fini, je n'achèterai plus du sel cérébos fluoré iodé, et maintenant je vais acheter du sel de guérande. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça qui moi ont été des étapes dans ma vie, et qui m'ont amené aujourd'hui à, si je me regarde 20 ans ou 30 ans en arrière, bon aujourd'hui je ne vais plus dans un supermarché, c'est fini, je ne mets plus les pieds à carton ou n'importe qui, et dans ma pharmacie il n'y a plus aucun médicament allopathique, donc il y a tellement de choses qui se sont transformées, mais ça s'est fait étape par étape par des prises de conscience, à force d'entendre des choses, parfois vous entendez des choses et puis ça glisse, et à un moment vous entendez quelque chose et hop, ça percute, ça fait une prise de conscience et ça fait prendre une décision, mais avec les dents c'est pareil, et moi je répète et je répète et je répète et j'écris et j'écris, jusqu'à ce que les gens, et je me rends compte, parfois j'ai des patients qui viennent me voir et qui m'écrivent, pour me dire je vous remercie parce que grâce à votre livre, j'ai enfin pris conscience qu'il fallait que je fasse un contrôle d'enquête tous les ans, ou j'ai enfin pris conscience que depuis que j'ai lu votre livre, je me brosse les dents matin et soir, vous voyez c'est des trucs qui vous semblent basiques peut-être, mais on avance par prise de conscience, qui nous font prendre des décisions parce qu'on fait des choix pour nous. Alors Catherine, je voudrais d'abord préparer les auditeurs à entendre ce que je vais dire, car je vous félicite pour la clarté de vos explications dans deux de vos livres que j'ai avalés, vos dents vous parlent et le dicodent, je mettrai les coordonnées sur la page WhatsApp. Et alors on va démarrer maintenant dans le déroulement de la vie, parce que dans ce concept holistique, la santé dentaire se prépare dès la conception, et se consolide tout au long de la vie. Alors par exemple, quels est les conseils que vous donnez aux gestationnaires, donc agir sur le fœtus ? Alors, en fait voilà, c'est vrai que les dents de lait se fabriquent pendant la grossesse. Donc, c'est très important que la femme enceinte… En fait, souvent les enfants, quand les enfants ont du carie sur les dents de lait, alors bon effectivement, il y a des enfants qui mangent un petit peu n'importe quoi, et effectivement si à deux ans on boit du coca et on mange des bonbons, on ne fera pas grand feu désemblée, mais vous avez des enfants qui tout le temps, les parents sont un peu désespérés parce qu'ils mangent bien, ils ne donnent vraiment pas de sucre, enfin, et les enfants ont des caries. Et puis en fait, ça, ça vient de la grossesse. C'est-à-dire que la manière dont la femme enceinte va manger, la manière dont l'hygiène de vie de la maman sont très importantes sur le développement des dents. Et il y a un facteur, il y a deux facteurs très importants. Il y a la vitamine D et les minéraux. Donc, il faut que l'alimentation soit riche en vitamine D et en minéraux. Mais surtout, il y a un facteur qui est extrêmement important pour la santé des dents de lait, c'est le spray. Si la femme enceinte est stressée, eh bien, je peux vous assurer que l'enfant, dès que ses dents de lait sortiront, on ne leur donnera pas six mois pour qu'elles deviennent toutes caries. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, que personne ne dit, parce que personne n'a fait le lien, mais en dentiste réalistique, comme on a l'habitude d'essayer d'aller chercher les causes et souvent les causes des causes, je peux vous dire que le stress de la femme enceinte... En fait, avec le stress, il y a des fuites de minéraux. Donc, les dents qui sont en train de se former, ils sont l'organe du corps qui a besoin de plus de minéraux, encore plus que les autres, qui a besoin de plus de minéraux pour pouvoir se constituer. Eh bien, en fait, si la maman est très stressée, les dents n'ont pas assez de minéraux et les structures collagéniques qui servent de trame au support de ces minéraux sont fragilisées. Donc, voilà, il y a vraiment une chose très, très importante, c'est se protéger du stress pendant la grossesse. Est-ce la raison pour laquelle la médecine chinoise se base sur les trois lunes pour la femme enceinte en intervenant sur les trois positions la première séance à la troisième lune, la deuxième à la sixième, la troisième à la dixième lune ? Oui, parce qu'en fait, la médecine chinoise travaille sur le méridien du Rhin et le méridien du Rhin est le méridien qui gère la minéralisation du corps. Donc, c'est pour ça que c'est très important et le méridien du Rhin est en lien aussi avec le territoire. Alors, je sais qu'à la naissance, vous préconisez une ou des séances d'ostéopathie crânienne. Et là, j'ai une pensée à notre amie Lionel Isartel avec laquelle j'ai beaucoup travaillé en ostéopathie crânienne. Je crois que ce qui est dommage, c'est qu'il y a un problème de connexion pour l'enregistrement vidéo. Donc, il y aura un enregistrement son, mais il y avait quelques dessins que vous m'aviez proposés qui étaient tout à fait parlants et dans lesquels vous harmonisez les forces de croissance de la face et des mâchoires. Oui, tout à fait. En fait, les tensions crâniennes qui peuvent résulter d'un accouchement traumatique, par exemple, vont rarement se résoudre seuls. C'est-à-dire que l'enfant va grandir avec des tensions crâniennes et ces tensions crâniennes, elles auront de toute façon des répercussions sur la croissance du crâne, sur la croissance de la face et sur la mise en place des fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des fonctions ? C'est la position de la langue lors de la déglutition et lors des positions de repos. Et donc, par exemple, l'enfant, quand il tête, il a un fonctionnement de la langue horizontale pour pouvoir déglutir. Et dès que les dents apparaissent et que l'alimentation se diversifie, normalement, la sortie des premières dents est le signe du chevrage. On devrait arrêter le biberon, on devrait arrêter d'allaiter lorsque les premières dents commencent à sortir. Donc, pareil, c'est un arrêt qui se fait progressif sur 2, 3, 4 mois. Parce que la langue, tout d'un coup, elle a besoin, pour pouvoir mastiquer et déglutir d'une manière plus mature, elle va se mettre de position verticale. Et cette position verticale va mettre la langue en pression au niveau du palais et va participer à la croissance du maxillaire. Et ensuite, la croissance du maxillaire, par le contact avec les dents du bas, va stimuler la croissance mandibulaire. Donc, la position de la langue fait partie des fonctions. La déglutition est une fonction. Et il faut vraiment que cette déglutition se fasse avec une langue dans une bonne position. Parce que si la langue est trop basse, elle va continuer à pousser sur les dents de vent. C'est-à-dire qu'on va avoir ces enfants qui ont des déances. C'est-à-dire que les dents serrées, ils peuvent passer leur langue entre l'autre. Recording in progress. Bravo, l'enregistrement commence. Ça y est, l'enregistrement commence. Donc, les fonctions, elles vont donc participer à la croissance de la bouche et à la croissance du visage également. On a une deuxième fonction qui est la respiration. Et la respiration dans la physiologie, ça doit être une respiration nasale. Parce que la respiration par le nez, d'abord, filtre l'air. Ensuite, vient participer à la croissance des sinus maxillaires et des sinus frontaux. Parce que l'air, en inspirant l'air, passe par les sinus. Et donc, crée une croissance des sinus. Donc, une croissance des maxillaires, des groupes de l'os malaire ici où il y a des sinus. Et ça participe aussi à une croissance du maxillaire supérieur. Et donc, plus la croissance est optimisée, plus les dents auront la place de venir s'aligner de manière harmonieuse. Et moins, on aura besoin d'un orthodontiste. Alors, vous donnez également, dans Nodan nous parle, des conseils sur l'alimentation et le choix du cycle pour les enfants. Dites-y, rapadura. Suisse, qui s'appelle le docteur Béguin. Alors, il a... Recording in progress. ...destiné. Et donc, le docteur Béguin a fait tout un travail sur les enfants qui mangeaient du sucre blanc et ceux qui mangeaient du sucre complet. Et il a regardé déjà la santé de ses enfants, mais surtout l'état de leur santé du cône dentaire. Et il s'est vraiment rendu compte, il a fait des analyses très, très poussées, que les enfants qui mangeaient du sucre complet, non seulement étaient en meilleure santé, mais en plus, n'avaient pas de carré. Alors, vous donnez... Oui. Donc, ce n'est pas le sucre. En fait, c'est le sucre complet qui va même jusqu'à... Je ne dirais pas protégé de la carie dentaire, mais en tout cas, il ne provoque pas plus de caries qu'un enfant qui n'en mange pas. Alors, vous insistez, à l'âge de 6 ans, sur le scellement des sillons des 4 premières molaires définitives. Ça a, je pense, beaucoup d'importance. Oui. Alors, en fait, parce que... En fait, toute cette technique est utilisée chez les enfants qui ont des sillons très profonds et qui ne mastiquent pas assez. Malheureusement, on vit une ère de l'alimentation molle, steak haché, purée. Donc, les enfants ne mastiquent pas et la mastication participe à l'auto-nettoyage des dents. Et entre autres, le dessus des dents, quand on mastique, vous voyez, on fait un mouvement d'usure qui va venir nettoyer les sillons en même temps qu'on mastique. Et donc, si on mange une alimentation molle, eh bien, en fait, cet auto-nettoyage ne se fait pas et l'enfant se retrouve très vite avec des caries au fond des sillons. Donc, dès que les dents définitives sortent, on fait un petit scellement des sillons. C'est-à-dire qu'on met un composite très fluide. Et là, en dentiste réalistique, je ne vous l'ai pas dit, mais on fait très attention aux matériaux qu'on utilise et on choisit des matériaux les plus biocompatibles possibles, même si on sait que c'est toujours un peu décompromis. Parce qu'il n'y a rien de 100% bio, mais on arrive à trouver des ciments de scellement sans perturbateurs endocriniens. Et donc, on va sceller ces sillons, on va faire cette petite peinture, cette petite résine fluide, va être coulée dans les sillons, va colmater les sillons et va faire en sorte que les aliments ne se coincent plus au fond du ciment. Alors, pour le choix, justement, des biocompatibles, j'ai cru lire dans un de vos livres ou dans un de vos articles que dans un proche avenir, on allait probablement interdire le titane. Alors, je ne pense pas que ce n'est pas moi qui ai dû écrire ça, parce que je n'ai aucune source là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, on a inventé des implants en céramique. Et même s'ils ont été décriés pendant des années, surtout par des gros labos qui avaient encore des gros stocks d'implants en titane à écouler. Mais maintenant qu'ils ont écoulé leurs stocks, ils commencent eux-mêmes à faire des implants en céramique alors qu'ils les ont critiqués pendant des années. Et effectivement, l'implant céramique a l'avantage d'être beaucoup plus biocompatible, même s'il y a certaines personnes qui, malheureusement, ne les supportent pas. Mais enfin, généralement, ce sont des personnes qui ne supportent pas grand-chose, qui ont un terrain immunitaire tellement faible que dès qu'on met un corps étranger dans leur corps, eh bien, ils ne le supportent pas. Mais chez une personne en bonne santé, l'implant céramique est beaucoup plus biocompatible. La gencive autour de l'implant en céramique est tellement... En fait, on a l'impression qu'elle se tonifie autour de cet implant, alors qu'autour des implants en titane, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'inflammations et ce qu'on appelle des périimplantites. Donc, voilà, c'est vraiment l'avenir, parce qu'en plus, c'est blanc, ça évite les passages de métaux dans le corps, ça évite la corrosion, ça évite les espèces de tatouages et les teintes à consensé de la gencive. Et au niveau technique, on a d'excellents résultats. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la prothèse sur un implant céramique et je n'ai pas eu de problème particulier plus qu'avec les implants en titane. Catherine Rossi, après 25 ans, vous préconisez un panoramique tous les 3 ans pour déceler en amont une maladie parodontale. Vous pourriez nous en dire un peu plus, parce que je crois que c'est extrêmement important. Alors, très, très important, la maladie parodontale, parce qu'en fait, souvent, elle est inaperçue. Parce que malheureusement, dans l'inconscient collectif, on pense que saigner des gentils, c'est normal. Combien de fois, quand je vous demande à les patients, est-ce que vous saignez des gentils ? Je reçois, allez, on va dire, dans 80% des cas, sauf les personnes qui ont une rédive ou qui ont vu mes conférences. Qui disent, oh oui, oh un petit peu, quand je me brosse trop fort, mais rien d'anormal. En fait, oui, on ne se brosse jamais trop fort. Et si la gentille saigne, c'est qu'il y a une inflammation. Et s'il y a une inflammation, c'est qu'il y a une maladie parodontale. Et qu'il faut tout de suite aller voir, et ça, on ne le voit qu'avec une radio ou alors avec un sondage. Mais pour être sûr à 100%, il suffit de faire une radio panoramique. Et la radio panoramique va tout de suite nous montrer si cette inflammation est débutante, et c'est juste une inflammation de la gentille, ou si ça a commencé à détruire l'os qui est autour des dents. D'accord. Le challenge de la maladie parodontale, c'est que ça détruit l'os qui entoure les racines dentaires, et ça détruit l'os de manière insidieuse, on ne s'en rend pas compte. Souvent, il y a même des patients qui sont très consciencieux, qui vont tous les ans faire leur détartrage, donc le dentiste fait un détartrage. Et puis, il n'y a jamais de radio panoramique pour aller voir un petit peu ce qui se passe, pour faire un bilan complet. C'est toujours un petit bilan à la va-vite, un contrôle détartrage. On contrôle les dents en faisant le détartrage. Ça prend un quart d'heure, une demi-heure dans le meilleur des cas. Et on ne va pas regarder ce qui se passe en profondeur. Et puis, un jour, les patients arrivent en disant « mais c'est bizarre, j'ai mes dents qui commencent à se déplacer, qui commencent à bouger, j'ai les dents qui disent des choses, qu'est-ce qui se passe ? » Et on fait une radio. Et il y a pratiquement un centimètre d'os qui a disparu au niveau des racines dentaires. Et on est dans un stade complètement irréversible, où ça chemine très rapidement vers la perte des dents. Voilà. Alors maintenant, Catherine Rossi, prévention et traitement en dentisterie holistique pour les personnes âgées ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on avance en âge, plus on se déminéralise, surtout si on n'est pas bien suivi avec de la vitamine D, si on n'est pas bien suivi avec des minéraux, si l'alimentation est dégradée, on mange plus de sucre, on est moins habile pour se brosser les dents. C'est ce que je disais tout à l'heure à l'une des participantes qui avait acheté une espèce de mâchoire, on brosse les dents toute seule. Donc, voilà, si on laisse une personne qui perd de la dextérité se brosser les dents toute seule, eh bien, effectivement, avec une brosse à dents manuelle, on se rend très bien compte que les dents ne sont pas brossées comme elles devraient l'être. Donc, on a là tous les facteurs pour faire en sorte que les dents se dégradent de plus en plus vite et la maladie parodontale s'installe. Donc, comme il y a des carences minérales, les gentils se rétractent. Donc, les racines dentaires sont à nu et donc la plaque bactérienne vient se mettre sur ces racines. Et comme il n'y a pas de protection, eh bien, les caries vont très, très vite. Donc, moi, ce que je conseille chez des personnes, voilà, après 80 ans, c'est vraiment de faire un contrôle tous les 4 mois et de faire, dès qu'il y a une toute petite carie, tout de suite la soigner, bien vérifier sous les couronnes parce que souvent, les caries s'infiltrent sous les couronnes. Donc, alors, on n'a pas besoin parfois d'engager des grands frais, mais on fait un petit peu du « colmatage », entre guillemets. Mais ces colmatages, eh bien, en fait, ils sauvent les dents et ils permettent aux personnes, voilà, en fin de vie, de garder leurs dents parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mastication est très, très importante. Et on doit absolument préserver le capital dentaire pour que les personnes âgées puissent mastiquer. Et on s'est rendu compte que la mastication était une des préventions de la maladie d'Alzheimer. Donc, ils ont fait des études, déjà depuis très longtemps, sur les personnes qui avaient un coefficient masticatoire intact et des personnes qui ne mastiquaient pas parce qu'elles n'avaient pas de dents ou parce qu'elles n'avaient jamais pris l'habitude ou qu'elles n'avaient que des choses molles, eh bien, en fait, il y a beaucoup plus d'Alzheimer chez les personnes qui ne mastiquent pas ou qui ont une alimentation molle. Donc, cette mastication, chez l'enfant, elle participe à la croissance de la farce et du maxillaire, mais chez l'adulte, elle participe à l'oxygénation du cerveau. Et donc, le docteur Béguin a fait tout un travail sur les enfants qui mangeaient du sucre blanc et ceux qui mangeaient du sucre complet. Et il a regardé déjà la santé de ces enfants, mais surtout l'état de leur santé buccodentaire. Et il s'est vraiment rendu compte, il a fait des analyses très, très poussées, que les enfants qui mangeaient du sucre complet, non seulement étaient en meilleure santé, mais en plus n'avaient pas de caries. Donc, le sucre complet, c'est pas le sucre, en fait, c'est le sucre complet qui va même jusqu'à, je ne dirais pas, protéger de la carie dentaire, mais en tout cas, il ne provoque pas plus de caries qu'un enfant qui n'en mange pas. Alors, vous insistez, à l'âge de 6 ans, sur le scellement des sillons des 4 premières molaires définitives. Ça, je pense, a beaucoup d'importance. Oui, alors en fait, toute cette technique est utilisée chez les enfants qui ont des sillons très profonds et qui ne mastiquent pas assez. Malheureusement, on vit une ère de l'alimentation molle, steak haché, purée. Donc, les enfants ne mastiquent pas et la mastication participe à l'auto-nettoyage des dents. Et entre autres, le dessus des dents, quand on mastique, vous voyez, on fait un mouvement d'usure qui va venir nettoyer les sillons en même temps qu'on mastique. Et donc, si on mange une alimentation molle, eh bien, en fait, cet auto-nettoyage ne se fait pas et l'enfant se retrouve très vite avec des caries au fond des sillons. Donc, dès que les dents définitives sortent, on fait un petit scellement des sillons, c'est-à-dire qu'on met un composite très fluide. Et là, en dentiste réholistique, je ne vous l'ai pas dit, mais on fait très attention aux matériaux qu'on utilise et on choisit des matériaux les plus biocompatibles possibles, même si on sait que c'est toujours un peu des compromis parce qu'il n'y a rien de 100% bio. Mais on arrive à trouver des ciments de scellement sans perturbateurs endocriniens. Et donc, on va sceller ces sillons. On va faire cette petite peinture, cette petite résine fluide va être coulée dans les sillons, va colmater le sillon et va faire en sorte que les aliments ne se coincent plus au fond du sillon. Alors, pour le choix, justement, des biocompatibles, j'ai cru lire dans un de vos livres ou dans un de vos articles que dans un proche avenir, on allait probablement interdire le total. Alors, je ne pense pas que ce n'est pas moi qui ai dû écrire ça parce que je n'ai aucune source là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, on a inventé des implants en céramique. Et même s'ils ont été décriés pendant des années, surtout par les gros labos qui avaient encore des gros stocks d'implants en titane à écouler, mais maintenant qu'ils ont écoulé leurs stocks, ils commencent eux-mêmes à faire des implants en céramique alors qu'ils les ont critiqués pendant des années. Et effectivement, l'implant céramique a l'avantage d'être beaucoup plus biocompatible, même s'il y a certaines personnes qui, malheureusement, ne les supportent pas. Mais enfin, généralement, ce sont des personnes qui ne supportent pas grand-chose, qui ont un terrain immunitaire tellement faible que dès qu'on met un corps étranger dans leur corps, eh bien, ils ne le supportent pas. Mais chez une personne en bonne santé, l'implant céramique est beaucoup plus biocompatible. La gencive autour de l'implant en céramique est tellement… En fait, on a l'impression qu'elle se tonifie autour de cet implant, alors qu'autour des implants en titane, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'inflammations et ce qu'on appelle des périimplantites. Donc, voilà, c'est vraiment l'avenir parce qu'en plus, c'est blanc, ça évite les passages de métaux dans le corps, ça évite la corrosion, ça évite les espèces de tatouages et les teintes un peu foncées de la gencive. Et au niveau technique, on a d'excellents résultats. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la prothèse sur un plan en céramique et je n'ai pas eu de problème particulier plus qu'avec les implants en titane. Catherine Rossi, après 25 ans, vous préconisez un panoramique tous les trois ans pour déceler en amont une maladie parodontale. Vous pourriez nous en dire un peu plus parce que je crois que c'est extrêmement important. Alors, c'est très, très important la maladie parodontale parce qu'en fait, souvent, elle est inaperçue. Parce que malheureusement, dans l'inconscient collectif, on pense que saigner des gencives, c'est normal. Combien de fois, quand je demande à les patients, est-ce que vous saignez des gencives ? Je reçois, allez, on va dire dans 80% des cas, sauf les personnes qui ont lu mes livres ou qui ont vu mes conférences, qui disent « oh oui, un petit peu quand je me brosse trop fort, mais rien d'anormal ». En fait, oui, on ne se brosse jamais trop fort. Et si la gencive saigne, c'est qu'il y a une inflammation. Et s'il y a une inflammation, c'est qu'il y a une maladie parodontale et qu'il faut tout de suite aller voir. Et ça, on ne voit qu'avec une radio ou alors avec un sondage, mais pour être sûr à 100%, il suffit de faire une radio panoramique. Et la radio panoramique va tout de suite nous montrer si cette inflammation est débutante et c'est juste une inflammation de la gencive ou si ça a commencé à détruire l'os qui est autour des dents. Le challenge de la maladie parodontale, c'est que ça détruit l'os qui entoure les racines dentaires et ça détruit l'os de manière insidieuse, on ne s'en rend pas compte. Souvent, il y a même des patients qui sont très consciencieux, qui vont tous les ans faire leur détartrage. Donc, le dentiste fait un détartrage. Et puis, il n'y a jamais de radio panoramique pour aller voir un petit peu ce qui se passe, pour faire un bilan complet. C'est toujours un petit bilan à la va-vite, un contrôle détartrage. On contrôle les dents en faisant le détartrage. Ça prend un quart d'heure, une demi-heure dans le meilleur des cas. Et on ne va pas regarder ce qui se passe en profondeur. Et puis, un jour, les patients arrivent en disant « mais c'est bizarre, j'ai mes dents qui commencent à se déplacer, qui commencent à bouger, j'ai les dents qui déchossent, qu'est-ce qui se passe ? » Et on fait une radio. Et il y a pratiquement un centimètre d'os qui a disparu au niveau des racines dentaires. Et on est dans un stade complètement irréversible où on s'achemine très rapidement vers la perte des dents. Voilà. Alors maintenant, Catherine Rossi, prévention et traitement en dentisterie holistique pour les personnes âgées ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on avance en âge, plus on se déminéralise, surtout si on n'est pas bien suivi avec la vitamine D, si on n'est pas bien suivi avec des minéraux, si l'alimentation est dégradée, on mange plus de sucre, on est moins habile pour se brosser les dents. C'est ce que je disais tout à l'heure à une des participantes qui avait acheté une espèce de mâchoire qui brosse les dents toute seule. Donc voilà, si on laisse une personne qui perd de la dextérité se brosser les dents toute seule, eh bien, effectivement, avec une brosse à dents manuelle, on se rend très bien compte que les dents ne sont pas brossées comme elles devraient l'être. Donc, on a là tous les facteurs pour faire en sorte que les dents se dégradent de plus en plus vite et la maladie parodontale s'installe. Donc, comme il y a des carences minérales, les gencives se rétractent. Donc, les racines dentaires sont à nu et donc la plaque bactérienne vient se mettre sur ses racines et comme il n'y a pas de protection, eh bien, les caries vont très, très vite. Donc, moi, ce que je conseille chez les personnes après 80 ans, c'est vraiment de faire un contrôle tous les quatre mois et de faire, dès qu'il y a une toute petite carie, tout de suite la soigner, bien vérifier sous les couronnes parce que souvent, les caries s'infiltrent sous les couronnes. Donc, alors, on n'a pas besoin parfois d'engager des grands frais, mais on fait un petit peu du « colmatage », entre guillemets. Mais ces « colmatages », eh bien, en fait, ils sauvent les dents et ils permettent aux personnes, voilà, en fin de vie de garder leurs dents parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mastication est très, très importante et on doit absolument réserver le capital dentaire pour que les personnes âgées puissent mastiquer. Et on s'est rendu compte que la mastication était une des préventions de la maladie d'Alzheimer. Donc, ils ont fait des études, déjà depuis très longtemps, sur les personnes qui avaient un coefficient masticatoire intact et les personnes qui ne mastiquaient pas parce qu'elles n'avaient pas de dents ou parce qu'elles n'avaient jamais pris l'habitude ou qu'elles ne mangeaient que des choses molles. Eh bien, en fait, il y a beaucoup plus d'Alzheimer chez les personnes qui ne mastiquent pas ou qui ont une alimentation molle. Donc, cette mastication, chez l'enfant, elle participe à la croissance de la face et du maxillaire, mais chez l'adulte, elle participe à l'oxygénation du cerveau. Alors, vous aurez bien compris qu'on peut passer une heure, voire deux, avec Catherine Rossi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et comme la première partie n'a pas pu être enregistrée pour un problème technique chez Calita, je vais quand même essayer de projeter quelques dessins que Catherine m'a fait parvenir. Et puis, je vais les commenter comme ça. Voilà, exactement. En background, je vous demanderai de les commenter. Voilà. Alors là, c'est un petit bonhomme qui est bien droit. Et en fait, c'est pour vous parler du lien entre l'équilibre de la bouche, la manière dont les dents du haut s'emboîtent avec les dents du bas. C'est ce qu'on appelle l'occlusion dentaire. Donc, cet équilibre se répercute sur tout le schéma postural. C'est-à-dire que si la mâchoire du haut n'est pas en face de la mâchoire du bas, c'est-à-dire si elle est déviée à droite ou à gauche, ou si elle est un petit peu de travers comme ça, ça a des répercussions sur la posture. Ça a des répercussions sur les épaules, ça a des répercussions sur le bassin, et ça vrille la colonne vertébrale. Donc, peut-être les photos suivantes, Monique. Oui, je vous mets la deuxième posture. Je pense que vous devriez la voir. Est-ce que vous l'avez ? Voilà, très bien. Voilà. Donc, par exemple, si la mâchoire est déviée sur la droite, je vais vous imaginer comme ça. Donc, ça veut dire que ça tire le muscle, puisque la mâchoire, puisqu'elle est déviée vers là, elle va tirer le muscle ici, et donc elle va mettre l'épaule vers le haut et parfois même encore vers l'avant. Mais si vous vivez comme ça, je grossis un petit peu, vous allez avoir du mal à marcher droit. Donc, le bassin y compense, c'est-à-dire que le bassin de l'autre côté va monter à droite pour pouvoir compenser. Les personnes sont jeunes, qu'elles font du sport, que tout va bien dans leur vie, eh bien, elles compensent sans aucune douleur. Mais un jour, il y a un stress, un accident, quelque chose qui fait que ça les fait décompenser. Et là, les douleurs commencent à s'installer. Et on a un signe très, très important, qu'on appelle ça en médecine, on appelle ça un signe pathognomonique. C'est-à-dire que quand il y a ce signe, on a 99 % de chance pour aller directement à l'origine. Si, par exemple, les douleurs apparaissent la nuit ou le matin au réveil, on sait dans 99 % des cas que ça vient des dents, que ça vient d'un déséquilibre dentaire. Je vais vous projeter ce que le docteur Rossi appelle la tétée orthostatique. Vous me dites si vous l'avez. Oui, très bien. Alors, la tétée orthostatique, c'est une position que l'on donne à l'enfant lorsqu'on l'allaite. Alors là, je l'ai mis avec l'allaitement maternel, mais c'est exactement à la même position quand on donne le biberon. C'est donc la première position, c'est ce qu'on appelle la position de la madone qui doit être, on doit allaiter son enfant comme ça le premier, voire le deuxième mois. mais dès un mois et demi, il faut le passer de plus en plus en position verticale. Et en fait, le téton ou la tétine du biberon doivent être présentés à l'enfant au niveau du nez pour qu'en fait, l'enfant fasse ce mouvement, je ne sais pas si vous allez voir, pour qu'il tire sa tête, qu'il propulse sa mandibule pour aller chercher le téton et qu'il tète en mettant bien son menton vers l'avant, ce qui va stimuler la croissance de la mandibule, la mâchoire du bas. Donc, la période de la tétée participe à la croissance du bas et la période de mastication participe à la croissance du haut. Merci Catherine. Merci beaucoup Monique. Merci tout le monde. Et ça a été un très, très grand moment de plaisir et de partage. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada